Ce samedi 22 avril, place à la deuxième soirée des Battles de The Voyage sur TF1. En affrontant Evan sur une chanson de Johnny Hallyday, Jade n'est pas parvenue à convaincre sa coach Zazie de la garder pour les cross-battles. Elle a pu compter sur le soutien d'Amel Bente qui l'a consolée. Après plusieurs sessions d'audition à l'aveugle dans The Voyage sur TF1, les Battles ont démarré la semaine dernière, le samedi 15 avril exactement. Les talents de chaque équipe se sont affrontés en présence de leur coach sur scène. Depuis le début de l'émission, de nombreux candidats ont prouvé qu'il avait leur place dans le télécrochet star de TF1. Certains d'entre eux ont depuis été éliminés. D'autres ont été repêchés dans l'espoir de pouvoir continuer leur chemin dans l'aventure. The Voyage 2023, Jade et Ivan s'opposent en reprenant un titre de Johnny Hallyday ce samedi 22 avril, Nico Saliagas a fait son retour dans The Voyage pour présenter la deuxième soirée des Battles. Si sa veste rose a fait réagir les internautes sur Twitter, l'animateur a une fois encore annoncé les Battles du jour. Dans l'équipe de Zazie, Jade et Ivan se sont affrontés sur la scène de The Voice. La Benjamin et le jeune homme ont tous les deux interprété le titre « Je te promets » de Johnny Hallyday. A la fin de leur prestation, ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre. C'était super, a lancé Jade. Comme à chaque fois, Zazie a pu consulter la vice de ses camarades jurés. Si Vianney et Big Flo et Oli ont voté pour Ivan, Amal Bent, elle, a choisi Jade. Jade éliminé The Voyage et consolé par Amal Bent, tu m'as appris beaucoup de choses en très peu de temps le choix final, si est-il Zazie qui l'a fait. Il y a de l'immaturité, si est-il bien normal, par rapport à votre âge, mais d'où la fraîcheur de cette version, j'ai bien aimé. Je vais donc garder la voix qui me fait un effet incroyable, je vais te garder toi Ivan, mais si est-il vraiment très subjectif. Si est-il pas sûr la performance, si est-il vraiment un choix, a-t-elle expliqué. Si le jeune homme a décroché son ticket pour les Cross Battles, Jade, elle, a été éliminée. Je voudrais remercier Zazie parce que tu m'as appris beaucoup de choses en très peu de temps, a-t-elle confié, non sans émotion. Amal Bent s'est alors dirigée vers elle. Pour tenter de la consoler, elle a une nouvelle fois évoqué son expérience dans Nouvelle Star. Je sais que si est-il un argument relou, mais j'ai perdu moi, et ça si est-il très bien passé pour moi. Si est-il pas grave de perdre, tu perds le jeu, mais tu ne perds pas ta flamme, ne t'inquiète pas, lui a-t-elle dit. Pour rappel, Amal Bent avait participé en 2004 à la saison 2 du télécrochet diffusé à l'époque sur M6. Elle avait été éliminée lors des demi-finales, à la troisième place. A lire aussi The Voice, quels candidats ont été sauvés et éliminés à l'issue de la première soirée des battles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501